bonjour à tous christophe et moi on est content de vous recevoir sur cette conférence christophe est ce que pour celle de ceux qui ne connaissent pas qu'ils te connaissent pas est ce que tu as envie est ce que tu veux bien te présenter allez on va faire rapide alors dans ce cas là le but le plus ultime c'est de faire monter le niveau français en fait moi mon niveau à mon petit niveau j'ai une grande envie qui est de faire monter le niveau français c'est de vous apporter de la culture c'est de vous apporter du professionnalisme pour faire en sorte que ce niveau français qui était pendant des années on va dire à mon sens c'est une perception ma perception était relativement bas et puis il ya d'autres professionnels qui comme par exemple pierre-jacques dachari ou lors des congrès professionnels l'ont aussi dit régulièrement on a un niveau en france qui est plutôt bas qui était plutôt bas et qui a tendance à monter enfin de ce que je peux voir moi de ma peu de ma petite tour de ce que je peux voir c'est que le niveau augmente et c'est une très très bonne chose donc ça me ravit voilà globalement mon but c'est de faire monter le niveau français au travers de webinaire que j'offre en accès libre d'une chaîne youtube de formation aussi pour ceux qui ont besoin qui ont des besoins spécifiques pour pouvoir colmater les les peut-être les compétences qui n'ont peut-être pas encore et donc de pouvoir monter donc globalement voilà c'est comme toi Nadine on a on a le même même mindset c'est de faire monter le niveau français et vous apporter de la richesse voilà c'est tout à fait ça et donc christophe tu ton petit parcours un tout petit peu pour ceux qui te connaissent pas juste bon tu tu veux ça c'est l'objectif c'est ce que tu veux apporter mais toi ton parcours un petit peu je te présenter alors toujours très très succinctement j'ai deux parcours moi j'ai deux parcours qui sont parallèles j'ai un parcours universitaire et j'ai un parcours sportif mon parcours universitaire c'est expertise comptable j'ai fait un parcours vraiment en tant que expert comptable stagiaire j'ai été jusqu'à expert comptable stagiaire et puis à côté j'ai eu mon parcours sportif qui était éducateur sportif en karaté brevet d'état de karaté et brevet d'état des métiers de la forme donc je suis coach sportif je suis professeur de karaté et je suis aussi j'ai tout un cursus expertise comptable gestion d'entreprise ce qui permet de comprendre pourquoi en fait dans les formations que j'offre notamment il ya un gros pôle avec beaucoup de modules concernant la gestion d'entreprise et tout ce qui est statut juridique et qui va avec donc directeur d'une école de formation aussi ok merci christophe alors moi je vais présenter aussi pour ceux qui ne connaissent pas vite fait pareil succinctement parce que c'est sinon il y aurait beaucoup de choses à dire alors moi je suis aussi coach sportif depuis à peu près 38 ans je suis la région toulousaine j'ai donc pendant pendant des années donc j'ai été aussi directrice d'un centre de remise en forme pendant 15 ans et puis je suis actuellement directrice d'une école de formation aussi est aussi créatrice de concepts que je propose en formation et que je développe en france et l'international voilà en parallèle je continue à être coach sportif parce que c'est important de rester aussi dans le biais fait dans le avec le contact avec les gens et ensuite je suis aussi président de l'association pas mon gars il ya plein plein de casquettes tout autour on s'ennuie pas je commence avec christophe voilà mais c'est parce qu'on est passionné que voilà mais ce qui est ce qui est important aussi de savoir c'est que nous à la base on est quand même du milieu et ce qu'on met en place c'est vraiment pour aider les autres c'est vraiment pour proposer c'est notre but premier et pour faire avancer en fait et faire et donner des opportunités à tout ce métier en fait voilà bon ben on va pouvoir commencer alors ce que nous vous proposons c'est déjà de commencer par la conférence en elle même donc et puis ensuite bon christophe interviendra aussi et puis à la fin ben n'hésitez pas si vous voulez prendre des notes n'hésitez pas à poser vos questions on prendra un temps de questions d'accord et questions réponses voilà je vous demandais d'éteindre vos micros pour qu'on puisse être voilà au top du son on va essayer allez je vais vous faire un partage d'écran si c'est ok pour vous vous me levez le doigt s'il vous plaît voilà est ce que c'est bon tout le monde voit très bien parfait donc l'intitulé donc de cette conférence club et coach comment sortir du lot alors c'est une conférence qu'on avait proposé au fitex 2023 et j'avais été invité par christophe batz donc au village des coachs pour présenter cette conférence là je l'ai adapté un petit peu plus pour que ça soit pour tous les deux puisque christophe est totalement en accord avec avec ce qui est dit dans dans cette conférence et dans ce qu'on veut apporter donc autant l'un que l'autre on est en lien voilà donc club et coach comment sortir du lot dans ça veut tout dire ça veut tout dire mais après bon voilà qu'est-ce qu'on en fait donc bien par rapport à ça déjà alors attendez jade mais au fur et à mesure les personnes donc on va passer dans l'introduction de ça ce qu'on peut faire un constat dans ce qui se passe c'est qu'on est dans un secteur dont bien sûr très concurrentiel que ce soit qu'on soit des coachs qu'on soit des clubs qu'il y ait des associations ou clubs sportifs ou autres et donc c'est vrai que il ya assez de concurrence et c'est difficile des fois de faire une place et donc qu'est ce qui se passe souvent on propose bien les mêmes prestations et pour ça pour ceux qui ont commencé mais on n'a pas trop de choix si on propose les mêmes prestations qu'est ce qui va en pâtir pour pouvoir se démarquer des autres et pour pouvoir ça va être les tarifs en fait tout ce qui est tarification et ça c'est un petit peu dommage parce que du coup on se dévalorise c'est ce que je dirais moi par rapport aux autres alors que bien on peut apporter des choses qui peut être qui peut donner de la valeur en fait à ce que l'on est christophe est ce que pour cela tu veux tu veux donner un petit truc où ça va ce que tu en penses globalement je suis effectivement dans le même état d'esprit que toi je suis souvent une phrase qui est que vous connaissez peut-être qui est la différence crée la préférence et aujourd'hui effectivement encore une fois je te rejoins c'est que on est dans un système qui est entre clubs que ce soit les salles elles-mêmes ou les coaches sportifs c'est il ya beaucoup de concurrence et si un jour vous avez envie d'être à part entière reconnu comme étant le coach et non pas un coach parmi les coachs d'être le coach il va falloir vous différencier et où le club parce que comme moi je vous ai dit j'avais un club pendant quinze ans on avait j'avais beaucoup de concurrence on était dans une ville de trente mille habitants et on était cinq clubs alors cinq clubs c'est laura qui m'a fait suivre c'est possible d'éteindre ça donc on était un club donc voilà donc donc cinq cinq clubs dans 30 mille habitants il ya quelqu'un qui a le micro c'est donc savoir si c'était bien le micro du pétit à du pétit si tu peux nous éteindre simplement tout le monde merci merci parce que tu peux désactiver le son hop je le fais c'est bon voilà j'ai la main dessus c'est bon vous m'entendez tous c'est bon allez aller à du direct voilà donc ce que je disais bon dans mon expérience donc on était dans une ville de trente mille habitants on avait on était cinq clubs de remise en forme donc c'est énorme pour 30 mille habitants et pour moi j'étais la plus petite salle en plus donc bah pour ce pour pouvoir fonctionner il a fallu que je me démarque complètement et le fait de me démarquer le fait d'apporter de la différence c'est ce qui m'a fait tenir quinze ans donc quinze ans c'est énorme et ce qui a permis aussi ben de bain d'amener des gens différents d'amener une clientèle qui n'est j'étais les plus chères j'étais la plus chère en plus non seulement j'avais j'étais une plus petite salle mais j'étais la plus chère au niveau des abonnements et en fait les gens étaient prêts à mettre de l'argent parce que justement on était différent on apportait la différence alors je parle pas en termes de cours je parle en termes de deux balles de différence en termes de d'image du club en termes de de ce qu'on a de visuel même s'il y avait quand même des appareils il y avait des cartes du training il y avait la musculation il y avait des cours collectifs mais on était complètement différent dans l'approche et dans l'image et dans ce qu'on apportait au niveau des des activités aussi même s'il y avait certaines activités mais c'était la façon de les amener en fait et du coup ben ben les gens ils étaient prêts à mettre de l'argent et même des gens qui n'avaient pas d'argent et qui venaient parce que justement ils se sentaient bien dans ce club par rapport à un autre voilà donc ça c'est mon expérience personnelle problème justement par rapport à ce concept ben justement la difficulté de fidéliser ou avoir une nouvelle clientèle parce que souvent ben on a une clientèle et pour en acquérir une autre ben c'est un petit peu difficile il y a beaucoup de tournover dans les clubs donc c'est pas toujours facile surtout quand il ya de la concurrence en plus manque d'arguments justement par rapport à la concurrence ne sait pas comment se différencier bah oui je pense que au niveau problème il peut y en avoir d'autres aussi je sais pas si tu envoies d'autres aussi christophe j'en suis sûr que oui il y en a peut-être d'autres mais déjà ou alors peut-être que vous aussi vous en avez d'autres mais en tout cas déjà ça c'est les droits les trois grandes trois grands axes que l'on peut retrouver solution par rapport à ça bah déjà ce qui est important c'est pas de rester sur ses acquis très très important parce que ben je sais qu'on est beaucoup pris quand on a un club quand on est coach on a on a peu de temps libre donc souvent on reste dans du train train on va dire j'emploie ce mot là parce qu'on se rend pas compte en fait on est tellement pris par le travail qu'on se rend pas compte de ben que ben on n'innove pas en fait on reste dans des habitudes donc ça c'est très important de rester en veille des innovations et tendances mais aussi définir vos objectifs et vos besoins en fonction de ce que vous êtes pas en fonction de ce qu'est l'autre de ce qu'est la concurrence mais par rapport à vous même par rapport à vos valeurs par rapport à ce que vous aimeriez ce que vous voulez apporter augmenter vos compétences par la formation ben oui parce qu'il ya que comme ça qu'on peut augmenter les compétences d'accord et ensuite proposer peut-être de nouveaux concepts ou de nouvelles de nouvelles tendances de nouvelles façons de faire de nouvelles visions de nouveaux outils de plusieurs choses donc c'est pas juste du physique ça peut être plein de choses en fait christophe tu voudrais ça te va tu veux rajouter quelque chose tu me dis au fur et à mesure là je effectivement il ya quelque chose qui est important dans ce que tu as dit c'est la culture la culture on on est dans un notamment on est on est souvent que ça soit les clubs les salles ou les coaches sportifs on est un peu la tête dans le guidon à faire toujours à peu près la même chose et surtout se concentrer d'avoir un focus sur notre métier au quotidien et sur ce bateau que l'on tient à et que et on regarde vers l'horizon et on se dit il faut surtout que je me prenne pas un iceberg donc on est vraiment focalisé là dessus or en fait on en oublie parfois un peu le paysage est ce qui est autour donc on est dans sur notre bateau on est en hauteur et on regarde toujours 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 dans le même sens ce qui fait que en fait on en oublie énormément de choses à chaque fois et cette culture dont tu parles sur le slide précédent elle est très très importante parce que si vous cultivez vous allez ouvrir votre esprit vous allez avoir une on va dire une vision en périphérie vous allez avoir une vision qui sera plus avec un focus uniquement sur sur le seul point qui est en face de vous mais avec une ouverture et une ouverture d'esprit qui va être beaucoup plus large ça veut dire que votre cerveau va vous apporter des idées supplémentaires va vous faire avoir aussi peut-être une vision supplémentaire de la réalité une vision différente de ce qui se passe vous savez c'est un peu comme lorsque dans votre club dans votre salle que vous soyez directeur de salle ou responsable de salle ou même coach sportif vous rentrez et vous ne voyez plus les détails les détails qui sont très très important parce que vous êtes focalisé dans votre esprit sur notamment le quotidien et des tâches à faire or quand on se cultive quand on lit des livres et pas forcément des livres qui sont en rapport avec notre secteur d'activité mais des livres pour une culture beaucoup plus large et bien en fait c'est un peu comme si quand vous rentriez dans votre club dans votre salle vous voyez des détails qui sont des détails ultra importants par exemple la plainte qui est cassée et qui est sur le côté et que tout le monde peut-être voit vos adhérents voit mais que vous vous ne voyez pas et pourtant ça fait partie en fait de choses que vous devriez voir parce que cette plainte elle devrait être réparée depuis longtemps vous ne voyez peut-être pas les toiles d'araignée qui sont dans l'angle du plafond sur votre droite vous ne voyez peut-être pas les informations qui sont des informations très très importantes vous en oubliez peut-être parfois de faire un petit sourire à quelqu'un de dire un bon jour d'avoir une attention particulière se cultiver c'est à peu près la même métaphore c'est à dire que votre cerveau va vous permettre notamment à un moment donné de d'ouvrir votre capacité à comprendre et à voir des choses que vous n'aviez pas jusqu'à présent et ce que je fais depuis est ce que je me suis donné pour un exemple à titre d'exemple à faire depuis maintenant quelques années c'est que tous les mercredis matin je m'oblige à me à sortir de chez moi à sortir de mes écrans et d'aller lire des livres dans un petit un petit bar qui n'est pas très très loin de chez moi où il ya un coin lounge où je suis tranquille je suis en plein silence je mets mais j'ai des écouteurs à des gouttes si vous préférez qu'ils me permettent de m'isoler du bruit parce que c'est important aussi et je me cultive et depuis que je fais ça et bien en fait j'ai une vision qui est complètement différente et j'ai plein d'idées qui me viennent en tête et je vois des choses que je ne voyais pas avant donc je te rejoins parfaitement ce sont des si vous voulez être meilleur à un moment donné il faut vous cultiver il faut aussi aller voir ailleurs se cultiver c'est pas seulement dans les livres se cultiver c'est aussi aller sortir de chez soi et aller dans des manifestations qui sont parfois des manifestations dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'aller ou qui ne nous attire pas forcément parce qu'on a entendu des choses qui n'étaient pas forcément bonnes par rapport à ça mais c'est comme quand vous allez aller quand vous allez voir un film au cinéma parfois les critiques n'étaient pas forcément bonnes et vous ressortez de ce film en vous disant finalement c'était pas mal et bien on reprend le fitex et nadine tu vois quand on était au fitex tous les coachs qui sont sortis du fitex ils sont sortis des conférences et qui m'ont envoyé après par la suite des messages m'ont dit mais en fait c'était génial qu'est ce que ça m'a donné comme motivation qu'est ce que ça m'a redonné comme motivation j'ai rencontré des gens qui étaient exceptionnels j'ai maintenant de nouvelles idées sur ma carrière je sais dans quel sens je vais aller je vais pas rester dans la routine c'est une culture supplémentaire donc voilà ce que je peux dire en plus par rapport à ça si vous n'étiez pas au fitex cette année si vous n'étiez pas la semaine l'année dernière pardon et bien vous y serez peut-être l'année prochaine en 2024 les 11 12 13 octobre 2024 nadine sera là je serai là les plus grands sont toujours là les grandes marques sont toujours là soyez présent par exemple si vous n'avez pas le temps de lire comme je le fais c'est très important oui et moi aussi pour expérience peut-être raconter moi ce que je peux raconter c'est mon vécu aussi et ce vécu ça peut aider justement c'est en ayant eu une salle à un moment donné on avait justement pendant quelques années on s'essoufflait un petit peu justement on se posait des questions et on s'était dit ben ouais pourquoi pas vendre le centre et aller prendre un centre dans un lieu différent peut-être au bord de la mer ou voilà et qu'est-ce qu'on a fait en fait avec mon époux ben on est allé on est allé faire toute la côte on a fait toute la côte ouest sud ouest parce que nous on est de toulouse toute la côte sud est et on s'est amusé en fait à faire les clients et aller dans tous les clubs que ce soit la côte ouest enfin le sud ouest ou la sud est et en fait plus on a fait les clubs plus on s'est dit mais en fait mais c'est pas mal chez nous et en fait ce qu'on apporte ben c'est différent justement et ben j'aimerais pas reprendre un club comme ça c'était compliqué et donc on s'est dit donc en rentrant on s'est dit ben plutôt que d'aller chercher ailleurs quelque chose qui nous correspond pas pourquoi pas améliorer ce qu'on a déjà et c'est ce qu'on a fait et au fil de temps c'est ce qu'on a apporté et il y a ça aussi et puis sur une expérience aussi vécue c'est que bon après à la longue on a vendu le centre pour d'autres raisons puisque j'ai les concepts qui se sont développés il a fallu faire des choix ben je pouvais pas continuer à garder le centre puisque c'est beaucoup de travail pour ceux qui ont des clubs vous le savez et puis continuer à développer les concepts et faire la formation les week-ends et travailler du non-stop donc ça a duré un an donc on a décidé de revendre le centre les personnes qui ont racheté le centre nous on avait mis une identité et ça fonctionnait depuis 15 ans parce qu'il y avait cette identité et que c'était justement différent et eux ils ont voulu faire comme les autres concurrents ils ont voulu apporter, changer les choses et apporter les mêmes choses que proposaient les autres c'est à dire nous on n'avait pas de, je me rappelle comment ça s'appelle, du spining avec le vélo quand on fait les cours avec le vélo c'est ça qu'on appelle ça je me rappelle plus, je suis un peu sortie du concept, du contexte moi maintenant et nous on n'avait pas ça par contre on a apporté d'autres choses différentes et du coup ils ont voulu supprimer des cours qui fonctionnaient très bien pour mettre quelque chose qui leur plaisait à eux mais pas forcément le club qui a été existant depuis 15 ans et donc du coup ils ont tenu deux ans et puis au bout de deux ans ça n'a pas tenu voilà donc ça c'est des expériences qui peuvent aider les gens pour dire ben voilà est-ce que je veux être comme les autres et apporter les mêmes choses donc là vous allez être obligés de vous battre sur les mêmes choses ou est-ce que j'ai envie moi d'apporter quelque chose qui me correspond qui me tient à coeur qui me permet de sortir du lot justement et pour ça qu'est-ce que je peux mettre en place voilà qu'est-ce que je peux faire pourquoi ? ben justement pour élargir votre activité auprès d'un public plus large ne pas rester sur une cible de public il y a tellement de choses à faire que ce soit des enfants jusqu'au senior il y a vraiment beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à apporter moi j'avais des cours matin, après-midi, soir midi, après-midi, soir on avait des cours pour tout public et beaucoup ne proposent pas justement pour tout public alors c'est vrai que voilà ça demande beaucoup plus de travail mais en même temps si ça vous apporte plus de possibilités pourquoi pas pour attirer plus de clients donc et aussi du coup pour augmenter les revenus et que ce soit en coach ou que ce soit en... et après ben si on a envie de faire une cible ben pourquoi pas et donc à ce moment-là on est en accord avec soi-même et on cible une partie du public alors ce que je reviens donc par rapport à toi Christophe donc tu disais faire la différence tu l'as dit autrement mais c'est la même chose faire la différence et la clé pour continuer à exister sur ce marché sinon ben on en voit beaucoup de salles, de clubs, de coach qui passent à autre chose justement parce qu'ils s'épuisent au bout d'un moment et donc ben voilà c'est tellement logique donc le but c'est d'atteindre... pour atteindre les objectifs il va permettre de falloir accéder les choix en termes d'identité propre de ces prestations qu'est-ce que vous voulez apporter proposer des nouveautés mais pas en faisant du neuf avec du vieux parce que ça, ça va marcher ça va... ça va... ça va... ça va... ça va fonctionner à long terme Christophe tu es d'accord avec ça ? Oui tout à fait tout à fait effectivement c'est ce qui nous permettra de pouvoir perdurer parce que cette passion qu'on a au plus profond de nous qu'on soit patron de salles j'ai été patron de salles aussi j'ai eu les deux casquettes en fait j'ai été pendant une période j'ai été patron de salles au début des années 2000 et puis après j'ai été coach j'ai été coach aussi avant et donc j'ai une vision qui est effectivement et une vision de patron et aussi une vision de coach sportif et c'est vrai que aujourd'hui si on veut on veut rester passionné et on veut garder cette énergie qui est au plus profond de nous c'est de toujours essayer d'aller chercher des choses qui sont un peu différentes ça réanime le feu ça réanime la passion ça fait vibrer ça... ce que je te disais tout à l'heure ce que je vous disais c'est par rapport encore un exemple au Phitex le Phitex le fait de se rencontrer fait que ça ça modifie complètement sa motivation le fait de se rencontrer ne serait-ce que de se dire bah tiens entre coachs on se retrouve dans dans le cadre d'une conférence ou d'une formation même les coachs qui se retrouvent en formation et bien on voit qu'il y a quelque chose qui est différent on voit que ils se sentent ils se sentent élevés et surtout qu'ils se sentent loin de la routine dont tu parlais tout à l'heure parce que cette routine on me le dit régulièrement et pas seulement dans les territoires d'outre-mer dans les départements d'outre-mer comme la Guadeloupe la Réunion la Martinique ou d'autres on me dit souvent bah je me sens isolé et là c'est le début de la fin presque c'est comme un petit feu de notre passion qui s'éteint petit à petit or en fait si on veut rester toujours passionné et si on est toujours là Nadine toi moi et puis aussi d'autres c'est parce que comme tu le disais aussi tout à l'heure on est très passionné on aime notre secteur d'activité on est prêt à faire des choses des sacrifices aussi pour ça parce qu'on passe du temps pour vous et c'est ce qui nous anime et c'est ce qui nous permet de rester depuis aussi longtemps tout à fait tout à fait et d'ailleurs je suis sûre que tout le monde tous les coachs et les clubs les dirigeants de clubs pour pouvoir rester à long terme on est passionné obligatoirement ça peut pas fonctionner autrement je pense en tout cas c'est ma vision donc être expert hop je reviens un petit peu en arrière j'ai pas sauté une page donc être expert c'est aussi se former donc ça c'est très important et pourquoi ? justement ça va vous permettre de vous adapter aux évolutions du marché parce que ça évolue très très vite et si on reste sur de l'ancien c'est compliqué ça va rester mais c'est un peu compliqué d'intégrer de la nouveauté aussi dans tout axe possible d'élargir les compétences vos compétences ça veut pas dire que vous en avez pas mais d'élargir en plus de compétences de devenir plus spécialiste même si vous l'êtes déjà mais encore plus de proposer encore plus de services de qualité de vous différencier donc la concurrence et d'atturer un public diversifié c'est ce que je disais tout à l'heure mais de proposer aussi différents services à votre clientèle parce que vous vous allez vous apporter des choses mais aussi pour les gens et de décupler du coup votre potentiel en gros c'est en fait c'est optimiser votre croissance c'est de ne pas rester justement sur de la routine et sur de l'acquis et qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça ? et bien ça va vous apporter déjà vous allez par même par rapport à vous même vous donner une image positive de vous même ça c'est très très important pour pouvoir continuer à avancer dans ce secteur vous deviendrez encore plus expert dans votre domaine vous vous distinguerez des autres de la concurrence vous apporterez une valeur ajoutée vous resterez motivé et bien voilà c'est justement là très important parce que sinon bien la motivation elle se perd si on ne fait pas tout ça vous fidéliserez vos adhérents mais vous allez aussi l'élargir vous allez en avoir encore d'autres vous pourrez fixer des tarifs plus élevés et oui parce que souvent on me dit souvent ce qu'on me dit c'est ah oui mais alors oui oui mais moi si je fais trop cher les autres ils font pas à ce prix là donc moi si je fais trop cher ben ça va pas aller moi dans mon secteur ben non ça va pas aller ben non pas du tout c'est comment vous allez l'amener comment vous allez l'apporter comment vous allez qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que justement il y ait cette valeur ajoutée et les gens si vous avez vraiment cette valeur ajoutée que vous allez apporter votre expertise et vous montrer que vous êtes vraiment expert dans votre domaine ben ils seront prêts à payer donc il n'y a pas de problème c'est juste c'est la façon de c'est sûr que si vous faites pareil que les autres que vous apportez les mêmes compétences exactement au même niveau etc ben les gens qu'est-ce qu'ils vont chercher ils vont chercher le lieu ben où visuellement ils se sentent le mieux ou alors avec les coachs où ils se sentent le mieux ou alors par rapport aux tarifs tout simplement ben moi je vais payer moins cher puisque c'est la même chose qu'ailleurs d'accord voilà et ensuite ben du coup ça va augmenter votre CA obligatoirement donc ça c'est sûr Christophe c'est important c'est important de parler de soupe de parler d'argent parce que même si en France c'est voilà on est un peu pudique par rapport à ça comparé à d'autres pays c'est quand même très très important de parler d'argent parce que c'est ce qui vous permet de vivre au quotidien et puis aussi de pouvoir capitaliser sur votre avenir donc là je prends effectivement je prends deux exemples un exemple de deux clubs par exemple prenant un club un club qui va avoir exactement les mêmes concepts que les autres clubs par exemple tu disais tout à l'heure Natine que le club que tu avais à Colomiers c'était quand il a été repris en fait les nouveaux les repreneurs les nouveaux patrons avaient décidé de faire la même chose que les autres clubs c'est une hérésie c'est une hérésie puisqu'en fait si vous faites la même chose que les autres on va pouvoir comparer les prix on va pouvoir comparer les prix avec des choses qui sont similaires et donc c'est beaucoup plus facile de comparer des prix de prestations qui sont toutes les mêmes donc si vous avez tous les mêmes concepts en tant que club vous êtes confronté à une concurrence qui est terrible une concurrence qui est très agressive puisqu'en fait la seule chose sur laquelle vous allez pouvoir travailler au vu des personnes qui vont voir sur internet ou qui vont avoir une idée ou qui vont passer devant votre salle c'est le prix tant qu'ils ne sont pas rentrés dans votre salle et qu'ils n'ont pas goûté à la valeur que vous allez ajouter ils n'ont pas conscience de ça donc en fait ce qu'ils font ces gens là ils comparent ces prospects ils comparent les prix et ils vont au plus bas c'est naturel c'est presque humain on va difficilement si vous allez dans un supermarché et que vous allez au rayon du lait par exemple et bien vous allez voir que les bouteilles de lait sont toutes les unes à côté des autres les marques sont toutes les unes à côté des autres et vous allez si vous avez toutes les marques et tous les laits avec le même emballage vous allez dire pourquoi est-ce que je prendrais cette bouteille de lait avec un bouchon vert qui est à 3,50€ du litre comparé à la même qui est juste là à 1,50€ 3,50€ contre 1,50€ vous voyez c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut être différent parce que quand on est différent on peut proposer des prestations qui sont autres en tant que salle et de ce fait pouvoir complètement être bah sans concurrence puisqu'en fait on n'est pas comparable forcément les gens qui veulent éventuellement ce concept là ne pourront pas le trouver ailleurs autour de chez vous autour de chez eux donc ils viendront chez vous parce qu'ils auront ce qu'on appelle une envie irrésistible de pouvoir venir donc ça a été pendant des années et c'est ce qui a fait que à mon sens aujourd'hui le système se casse la figure c'est que les clubs ont eu tous les mêmes concepts parce qu'on leur a vendu parce que c'est ça globalement on leur a vendu tous les mêmes concepts donc les gens pouvaient partir d'un club en se disant c'est pas grave si j'arrête dans ce club là parce que ça ne me plaît pas je vais aller ailleurs puisqu'en fait il y a exactement les mêmes cours donc pourquoi est-ce que est-ce que je changerais mais aujourd'hui aujourd'hui les clubs qui sont vraiment différents les clubs qui proposent vraiment des choses différentes ils ont fidélisé comme la Dynadine tout à l'heure ils ont gardé leurs adhérents et oui puisqu'on peut pas les trouver ailleurs hormis si les adhérents ont déménagé ou eu des 4 forces majeures qui les ont fait quitter le club mais globalement les plus anciens ceux qui sont les plus fidèles c'est aussi parce que il y a une différence dans votre salle et ça peut être aussi une différence en termes de sympathie de connexion avec les personnes le côté vous êtes un client bien évidemment mais je fais attention à vous c'est-à-dire que je vous écoute je vous fais un sourire je vous dis un bonjour je vous demande comment ça va soyez différents globalement et c'est vrai que là on se retrouve pour les coaches sportifs dans la même situation c'est-à-dire des coaches sportifs qui proposent tous la même chose tous même si vous êtes devant votre écran et vous dites je ne vous propose pas la même chose que les autres en fait il faut vous dire comment vous perçoivent les prospects c'est-à-dire les personnes qui ne vous connaissent pas si c'est marqué personnel trainer sur votre dos et un autre c'est marqué personnel trainer comment vont faire les gens pour vous différencier hormis si c'est quelqu'un qui cherche à prendre de la masse musculaire et qui voit que vous avez de la masse musculaire de voir si vous êtes fit girl et que la personne elle a envie de vous ressembler mais ça ça fait partie quelque part de la différence par rapport aux autres et on se retrouve avec des coachs des personnel trainer qui composent soit les mêmes cours collectifs qui sont tous formés de la même façon soit qui proposent des prestations personnel training qui sont sensiblement toutes les mêmes mais qui ont tous les mêmes outils ou qui utilisent tous la même base demain si par exemple vous êtes différent si par exemple demain on recherche un prof de postural ball et bien on va chercher dans on va contacter Nadine et en lui disant ben voilà tiens est-ce que dans notre région il y aurait pas dans les personnes que tu as formées un prof de postural ball parce que je n'arrive pas à en trouver et Nadine va regarder dans sa liste de proposer un prof de postural ball parce que le postural ball c'est de la différence on ne trouve pas du postural ball partout c'est un concept qui a été travaillé qui a été affiné qui a été fait pour fidéliser les adhérents et on ne le trouve pas partout alors c'est vrai on va peut-être trouver des choses qui s'en rassemblent s'en rapprochent peut-être un petit peu parce qu'on va voir des swiss ball des gens travaillent des swiss ball mais fondamentalement l'ADN d'un concept comme celui-ci on ne va pas le trouver partout et on aura beau avoir des choses qui se ressemblent autour quand les adhérents et si un adhérent quitte le club où il y avait du postural ball pour aller voir un club où il y a du swiss ball des ballons de fitness sur lesquels enfin il semble avoir des cours avec des ballons de fitness peut-être que lorsque la personne va arriver qu'elle va goûter à ce on va dire cette copie elle va trouver un goût de peu c'est à dire qu'elle va dire ah c'est moins bon ah c'est peut-être moins bien ah c'était mieux avant et c'est ça qui crée la différence c'est lorsque vous avez quelque chose qui vraiment transcende le monde et qui fidélise pour les coaches sportifs c'est la même chose et je finirai là-dessus c'est à dire que les coaches sportifs si aujourd'hui vous faites du coaching sportif classique avec des outils classiques vous n'allez pas vous différencier si demain vous êtes capable d'ajouter à votre corde par exemple les massages sportifs je prends quelques exemples les massages sportifs le jour où les personnes qui vos clients iront ailleurs parce que soit ça ne leur plaira plus d'être avec vous soit ils voudront un petit peu de changement soit ils auront déménagé soit ils reviendront peut-être dans une autre ville ou ils auront peut-être l'envie d'aller voir ailleurs et bien en fait ils vont trouver un goût de peu parce que l'autre coach lui ne proposera peut-être pas à la fin de séance 5-10 minutes de massages rapides qui sont des massages sportifs qui font du bien et qui faisaient du bien à cette personne c'est la même chose pour l'hypnose aujourd'hui la grande tendance c'est l'hypnose l'hypnose en coaching sportif tous ceux que je forme en hypnose sont des personnes qui complètement sont différentes sur le terrain et proposent des choses que les autres ne peuvent pas proposer puisqu'ils ne sont pas formés donc voilà c'est plein de choses comme ça qui font que autant les salles autant les coaches sportifs vous avez la possibilité mais ça ça vous appartient de pouvoir choisir des choses différentes pour pouvoir sortir du lot tout à fait merci Christophe et moi je rajouterais aussi donc c'est aussi les souvent quand il y a des concepts qui se ressemblent ou qu'on pense parce que c'est ils n'ont même pas goûté souvent on dit c'est pareil alors qu'on n'a même pas goûté c'est parce que c'est en fait c'est des méthodes qui sont différentes et ça c'est très important et c'est comme ça qu'on reconnaît des concepts ou même d'autres choses par rapport aux méthodes par rapport au contenu pas par rapport à la superficie que l'on voit à l'extérieur un ballon une personne un tapis ou un logiciel ou quoi que ce soit mais quelle c'est la profondeur de ça qu'est-ce que c'est vraiment voilà et c'est comme ça qu'on le voit et ensuite dans les salles dans les différences aussi il n'y a pas que ça on pourrait très bien aussi nous c'est ce qu'on avait fait par exemple aussi en termes pourquoi pas de temps en temps en termes de décoration d'identité pourquoi pas déjà rien que là dans une salle rien que ça les gens ils sont surpris s'ils rentrent qu'ils voient le truc un petit peu différent des autres en termes de décoration parce que vous avez mis quelque chose de différent ah ben là ça me donne envie d'y aller rien que ça déjà ça c'est hyper important moi je me rappelle nous on avait mis Christophe toi tu as connu ma salle tu es déjà venue mais nous on avait mis bon après ça c'est c'est un terme d'identité je parle de mon image de notre image à nous mais nous on avait mis du bois on avait des panneaux de bois on avait une fontaine à l'entrée on avait un aquarium on avait une grande statue bouddha qui accueillait on avait on s'était parfumé aux huiles essentielles on avait des plantes vertes dans la salle et pourtant il y avait des appareils cardio il y avait de la muscu il y avait une salle de cours voilà on proposait aussi du massage du palpé roulé on proposait plein de trucs on proposait les gens quand ils venaient en muscu ben c'était que sur rendez-vous à la première fois parce que ben on essayait de comprendre pourquoi ils faisaient de la muscu on essayait de leur trouver un petit programme qui leur correspond enfin voilà donc ça c'est pour ça que les gens venaient aussi parce qu'il y avait ce côté-là voilà donc mais après voilà nous on n'est pas là pour dire les autres c'est pas bien nous on est là pour donner notre expérience pour dire ce qui est possible et peut-être qu'on n'a pas cette vision-là donc on revient sur des visions différentes et ce qu'on peut apporter en différence voilà on dit souvent pardon on dit souvent ce qui est rare est cher alors on est français donc je vais vous le faire d'une autre façon parce que souvent on dit ce qui est rare est cher c'est que on va penser prix en réalité il ne faut pas le voir comme ça il faut se dire ce qui est différent a beaucoup plus de valeur c'est dans ce sens-là que vous devez le comprendre ce qui est différent a beaucoup plus de valeur si vous prenez un prof de pilates ou de yoga il y a Christelle qui est là aujourd'hui tu peux en parler un prof de pilates ou de yoga un prof de pilates ou de yoga sur le marché a beaucoup plus de valeur qu'un prof de body pump par exemple pourquoi ? c'est pas le concept qui est à remettre en cause parce que ce sont des super concepts les concepts de les Smiths c'est juste que il faut être logique et se dire aujourd'hui il y a beaucoup d'instructeurs body pump par exemple beaucoup d'instructeurs body pump c'est que les clubs ont le choix et que la promesse c'est d'avoir des instructeurs body pump qui ont tous un minimum de qualité de service et forcément les clubs vont lorsqu'ils vont avoir devant eux quatre ou cinq candidats vont se dire c'est des profs de body pump comme pour les bouteilles de lait tout à l'heure je suis désolé pour la différence ou l'analogie mais en fait c'est ça et ils vont se dire pourquoi est-ce que je paierais beaucoup plus cher un prof de body pump par rapport à un autre ce que je veux c'est que dans ma salle on me donne du body pump donc je vais prendre vraisemblablement soit celui qui m'inspire le plus soit cette fille parce que j'ai que des garçons dans l'équipe ou soit ce garçon parce que j'ai déjà que des filles vous voyez là on est déjà sur la différence mais pourquoi est-ce que je paierais un prof de body pump plus cher qu'un autre puisqu'en fait ils sont tous formés de la même façon avec la même promesse c'est d'amener des cours avec un minimum de qualité un prof de pilates ou de yoga vous allez avoir énormément de mal à en trouver ça se trouve pas comme ça et alors si vous êtes sur la côte ouest française où là il y a beaucoup plus de profs de yoga par exemple mais quand vous allez vous retrouver par exemple en tant que patron de salle à trouver à chercher un prof de yoga parce que vous avez envie soit de mettre le yoga dans votre club soit parce que vous avez le prof qui était là précédemment qui était prof de yoga pour le remplacer et faire en sorte que vos adhérents soient contents d'avoir toujours leur cours de yoga quand vous cherchez et que vous avez du mal à en trouver à un moment donné bah vous avez plusieurs solutions soit vous arrêtez complètement le cours et là vos adhérents vont être frustrés ils vont être déçus ils iront peut-être dans un autre club qui propose le yoga et ou dans un studio yoga ou alors ils auront tellement cette peine qu'ils suivront peut-être ce prof qui est parti qui est peut-être parti dans un autre cours ou dans un autre club à le savoir mais globalement vous allez chercher un prof de yoga et ce prof de yoga si vous avez un prof de yoga qui un jour par miracle répond à votre annonce et vous dit bah écoutez moi je suis sur la région il me reste encore quelques créneaux et visiblement le créneau que vous proposiez est un créneau qui correspond à mes disponibilités alors moi ça me dit mais par contre sachez une chose c'est que je suis pas à 20 euros je suis pas à 30 euros je suis là moi mes tarifs si j'interviens en yoga c'est 40 ou 60 euros vous voyez de la séance du cours donc moi je veux bien venir chez vous mais voilà moi c'est mes tarifs et vous vous êtes patron de club et vous vous dites mais j'ai envie d'avoir cette différence dans mon club et bien il y a très forte chance qu'à un moment donné vous preniez ce prof de yoga même si vous le prenez pas sur beaucoup de cours parce que c'est quand même un prix c'est comme un coût pour un club mais c'est un coût qui est très rentable puisque c'est un investissement qui permettra justement de fidéliser les adhérents de pas les frustrer de pas les voir partir dans d'autres clubs ou dans d'autres studios qui sont des studios à proximité et au bout du compte vous aurez économisé en communication pour essayer de combler ces personnes qui seront parties de votre club de par l'absence de yoga pour pouvoir les faire en revenir faire en revenir d'autres et combler en fait ce manque à gagner que vous auriez eu dans votre chiffre d'affaires donc voilà un petit peu la petite histoire que je peux que je peux vous raconter aujourd'hui pour illustrer ce qu'on a vu Oui et puis être différent aussi c'est c'est aussi pourquoi pas combler enfin dire différent c'est pas être différent apporter du plus je veux dire c'est aussi pourquoi pas combler ben on a des créneaux peut-être horaires on se dit ben non c'est des créneaux qui fonctionnent pas là je parle des clubs mais même les coachs ah ben non ça c'est des créneaux il y a personne ben si pourquoi il y aurait personne c'est juste que c'est une cible différente de clientèle mais on peut avoir du monde à ces horaires là maintenant c'est après c'est un choix par rapport au travail etc mais comme dit Christophe ben il y a d'autres personnes pour ça qui peuvent apporter apporter le plus et du coup qui peuvent apporter une clientèle différente et qui peut apporter du chiffre d'affaires supplémentaire voilà donc ça c'est c'est hyper important donc de se dire ben non parce que moi souvent j'entends les clubs oh oui mais non mais nous on a déjà le planning complet il est booké on ne changera pas tout fonctionne j'ai dit ben c'est super ça veut dire qu'ils ont leur propre identité mais est-ce que oui mais sur une clientèle existante mais après le reste est-ce qu'on a envie d'apporter est-ce qu'on a est-ce qu'on peut d'abord c'est se poser la question est-ce qu'on peut apporter une clientèle supplémentaire ou pas ? si on ne peut pas ok on est en accord avec soi-même mais si on peut ben c'est dommage c'est dommage enfin pour moi en tout cas c'est ce que j'en pense voilà enfin nous on a essayé de combler au maximum et d'amener en plus le maximum de choses et je trouve que c'est ce qui permet d'avancer aussi et de progresser dans notre milieu on n'est pas là pour tirer à boulet rouge sur les clubs sur les coachs c'est juste pour éveiller les esprits et faire en sorte qu'à un moment donné parfois vous soyez un peu bousculé pour que vous vous réveillez parfois parce que parfois on voit que vous êtes dans la routine et dans la routine c'est tout à fait naturel c'est humain de rentrer en léthargie là ce que Nadine effectivement je rebondis là-dessus parce que pendant des années pendant des années moi je suis dans le secteur d'activité enfin je connais le secteur d'activité depuis le tout début depuis son arrivée en France c'est-à-dire Véronique et Davina dans les années 80 82 84 donc je suis en fait j'ai connu ces années-là jusqu'à aujourd'hui ce qui fait que j'ai pu voir comment ça avait évolué et aujourd'hui quand je prends du recul je m'aperçois que les clubs pendant des années ont communiqué sur une cible qui était une cible 25-35 ans et plus spécifiquement 30-35 ans donc la communication qu'on faisait les images qu'on faisait les images qu'on utilisait sur les sites sur les flyers c'était du 30-35 ans majoritairement c'était des personnes qui étaient de 30-35 ans comment voulez-vous que un senior ou une senior qui a plus de 50 ans parce que selon l'OMS c'est plus de 50 ans d'être senior qui est quelqu'un allez on va dire quelqu'un qui a 60-70 ans comment voulez-vous que quelqu'un qui a 60-70 ans qui reçoit un flyer dans sa boîte aux lettres qui est un flyer qui montre des personnes qui ont 30-35 ans et qui promettent qui promettent la vitalité comment voulez-vous qu'un senior puisse se retrouver et puis s'identifier à ce type de public en se disant ça pourrait être moi donc si ça pourrait être moi je vais aller dans ce club parce que ça me ressemble ben non en fait un senior qui a 60 ans 70 ans qui va voir ce type de visuel avec dessus du 30-35 ans va se dire ben en fait non ça ne me représente pas c'est pas pour moi inconsciemment il va se dire mais non en fait c'est trop jeune ça va sauter dans tous les sens je ne vais pas pouvoir suivre moi aujourd'hui j'ai un peu voilà j'ai le poil de l'âge aussi j'ai mes articulations j'ai mes muscles j'ai aussi mon cardio qui fait que je ne me sens pas capable de pouvoir ressembler à ces gens qu'on me montre donc forcément je ne veux pas y aller et pendant des années les clubs de forme ont communiqué sur une équipe qui était 30-35 ans et qui fait que ben on s'est retrouvé avec peu de seniors alors qu'on avait mais la possibilité de faire venir énormément de seniors dans nos clubs donc il y a eu un manque à gagner énorme par rapport à ça et aujourd'hui on se retrouve avec par exemple prenez les nouvelles publicités de fitness park vous prenez fitness park pour pas les citer fitness park aujourd'hui les nouvelles publicités si vous tapez fitness park sur votre moteur de recherche préféré et que vous regardez les toutes dernières publicités vous allez voir que c'est très jeune c'est du 20-30 ans 20-30 ans et bien quelle est la population qui aujourd'hui commence à être prédominante dans les fitness park c'est du 20-30 ans moi je suis dans un fitness park je peux vous le dire je suis dans une box de crossfit je suis dans un fitness park j'y vais régulièrement je vais même dans des basic fit dans les basic fit c'est une clientèle qui est complètement différente parce que la communication est complètement différente et dans du basic fit on va rencontrer un peu du monsieur madame tout le monde qui parfois est un peu en surcharge qui a pas forcément envie de se mettre avec des beaux habits qui vient mais voilà parce que la communication a été faite dans ce sens là et aujourd'hui si vous êtes patron de salle si vous êtes coach sportif si vous voulez attirer une autre clientèle tout simplement communiquer de façon complètement différente oui et moi j'ajouterais aussi en fait quand on vise alors c'est vrai que en fait moi je vois plusieurs catégories dans notre métier il y a les catégories on fait du sport pour pouvoir avoir une belle image de soi-même physiquement donc ça va être plutôt de l'esthétique on va dire ensuite on va faire du sport parce que je veux faire de la performance absolument j'ai besoin de performance de la compétition d'aller chercher au delà de ce que je peux et puis ensuite il y a aussi ceux qui font de l'activité physique mais pour la santé pour pouvoir se faire du bien pour pouvoir améliorer sa condition améliorer son physique son psychique donc les trois sont compatibles pour tout le monde le problème c'est qu'on cible souvent un l'un l'autre l'autre mais après bien sûr que si on veut cibler par contre c'est très bien puisqu'on disait tout à l'heure que l'identité était importante donc à ce moment là mais au moins on est clair avec soi-même et on sait qu'on va cibler ces personnes là mais on peut aussi pourquoi pas cibler plusieurs choses pour pouvoir apporter beaucoup plus de choses et c'est vrai que souvent aussi on apporte des activités comme tu disais Christophe qui ne sont pas adaptées à tout le monde accessibles et adaptées on croit que oui mais en fait non et on n'est pas formés pour ça en plus on n'est pas formés pour pour donner l'accessibilité et l'adaptabilité à toutes les activités qu'on propose à tous les concepts qu'on propose et ça c'est le je trouve que c'est le bien parce que dans une séance on peut avoir toute toute catégorie de personnes que ce soit des sportifs des non-sportifs des 20 ans des 50 ans et ben oui mais l'activité elle ne peut pas être accessible à tout le monde et de la même façon pour tout le monde et souvent on a un petit peu alors c'est pas tout le monde on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier mais souvent il y a des lacunes pour savoir comment adapter on ne sait même pas comment faire pour lui donner qu'est-ce que je peux donner comme adaptation en même temps que les autres continuent dans le cours comment je vais faire et bien c'est ça qui est important aussi et c'est ce qui va donner cette valeur aussi ajoutée et cette qualité de ce que vous allez apporter voilà très bien alors juste je vais vous montrer en refaisant un petit partage d'écran donc je vais revoir hop la petite phrase type qui je trouve très importante la petite phrase type donc se former c'est quoi ? Ben c'est ouvrir des possibles et l'essence de tout succès c'est à dire qu'on a moi je vous ai dit tout à l'heure j'ai 38 ans de métier et Christophe aussi ça fait des années et on continue on continue à se former on continue à apprendre on continue à développer ce que l'on met et de plus en plus et c'est comme ça qu'on devient expert en fait c'est pas juste je crois que je voilà je fais ça depuis des années ok je fais la même chose et je pense que je suis expert mais c'est pas suffisant pour pouvoir améliorer et ensuite c'est dans la différenciation excusez-moi et non dans l'uniformité que réside le chemin du pourguer alors cette phrase-là c'est pas moi qui l'est c'est pas nous qui l'avons qui l'avons faite elle existe depuis des années donc c'est vous voyez c'est un juge américain champion de liberté civile au début du 20ème siècle et donc ça c'est toujours d'actualité en fait mais c'est vrai qu'on perd ces valeurs-là et c'est un petit peu dommage voilà ensuite se former bon nous bien sûr puisque c'est Christophe et moi-même qui avons c'était pas le but mais qui avons organisé cette conférence nous avons mis quand même nos deux si jamais cela peut vous intéresser nos organismes de formation voilà qui sont hyper complémentaires moi j'estime que on n'est pas concurrence on est au contraire complémentaires et le but comme on disait déjà au début c'est d'apporter du plus pour tout le monde c'est voilà et après chacun va faire en fonction de ce qu'il est va aller sur quelque chose ou pas voilà ici vous avez les QR codes de chacun dessous donc ça vous amène directement sur les sites voilà bonjour à vous deux j'ai pas de questions là qui me viennent tout de suite mais je voulais vous remercier je voulais vous remercier d'avoir fait cette conférence je trouve toujours très enrichissant d'écouter ben voilà vos conseils très pertinents voilà j'ai apprécié j'ai apprécié bon j'ai loupé 10 minutes j'ai été appelée mais voilà il y aura le replay donc voilà je voulais vous dire merci de vive voix merci c'est gentil merci Christelle Christelle qui se lance dans un projet là et qui va mais on en parlera dans quelques années vous allez voir dans quelques mois même à qui je promets et j'en suis j'en suis persuadé beaucoup beaucoup une très très grande réussite parce qu'elle se donne les moyens et elle a appuyé sur le bouton action il y a quelques jours il y a quelques jours elle a appuyé sur le bouton action et enfin tu tu vas faire tu vas nous faire des merveilles merci à suivre à suivre à suivre oui Mélanie tu as levé la main si tu reviens oui bonjour moi je suis entraîneur de danse et de fitness au fond je suis au Québec je suis au Canada et mon présentiel fonctionne super bien puis là je suis en train d'essayer de monter une plateforme en ligne et puis plus que je vois au niveau de la concurrence c'est que maintenant ils donnent pour 10$ un cours en ligne là je me dis 10$ par cours en ligne c'est très petit en canadien je sais pas en euros comment ça donne mais c'est comme si si je donnerais une croûte de pain à quelqu'un je veux dire comment qu'on peut gagner notre vie en offrant un cours à si bas prix quand tu compares avec les autres c'est je peux bien croire se démarquer mais y a tu un moyen de je sais pas comment j'imagine qu'il va y avoir des services marketing qui peuvent nous aider pour justement nous démarquer puis essayer de monter notre prix parce que je me dis à 10$ il y a pas personne qui peut en vivre avec une compétition aussi féroce là c'est tout le temps des grosses corporations au fond qui font ces tarifs là fait que moi je suis une personne que les gens ne connaissent pas je veux dire globalement comme des personnes importantes influentes donc comment comment se faire connaître dans ces cas là y avez-vous des trucs ? Ben en fait Mélanie là je pense que c'est Christophe qui va être plus amené justement par rapport à ce qu'il propose etc qui va te répondre à cette question parce que moi ça va être plus dans le domaine concept mais lui dans ce côté justement je pense qu'il va te répondre Juste avant Nadine est-ce que tu peux me redonner le partage d'écran j'aurais quelque chose à te montrer Mélanie déjà merci merci d'être présente nos amis canadiens c'est énorme je vous adore parce que vous avez une ouverture d'esprit qui est incroyable et on devrait prendre vraiment exemple sur vous les belges sont un peu comme vous effectivement ils sont très ouverts d'esprit ils ont une façon de voir les choses qui est vraiment très mais très positive comparé aux français qui sont très critiques qui sont très haters tu vois ce que je veux dire donc déjà merci beaucoup d'être là j'ai failli dire nom d'un caribou dès que j'ai entendu ton accent je dirais que en fait c'est souvent tu vois ce sont souvent des prix d'appel ce que l'on peut voir sur les sites qui font du digital aujourd'hui sont souvent des prix d'appel et ensuite il y a une stratégie qui veut que on va rajouter à ça des surcouches de prestations qui vont faire monter le prix de base qui est ce prix que l'on a montré qui est un prix de 10 dollars canadien qui est un prix très bas apparemment tu vois et qui fait que à la fin dans ton panier tu n'auras peut-être pas 10 dollars en tant que prospecte tu en auras peut-être pour 15 dollars et il faut se dire juste une chose c'est que ce qu'on va te proposer c'est qu'on va te proposer quelque chose qui va être à la hauteur souvent du prix et est-ce que je peux ah mince je peux pas dis moi est-ce que tu peux éventuellement me mettre comme organisateur dans les fonctions s'il te plaît pour que je te montre je vous montre quelque chose qui va vous plaire tu me dis quand c'est ok c'est ok voilà alors je vais essayer de ah voilà regardez bien regardez bien on dit souvent une image vaut mille mots la voici regardez bien il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous le faire moins cher mais qui pourra vous le faire moins cher et soit moins bien soit qui restera pas longtemps qui restera pas longtemps dans le secteur d'activité c'est vrai que ça nous fait du tort c'est vrai que ça peut faire du tort mais ce sont des personnes qui resteront pas longtemps parce que elles n'ont pas l'ADN elles n'ont pas ce qui fait qu'à un moment donné on va être là et on va proposer de la qualité alors comment tu vas faire parce que Mélanie le but du jeu c'est quand même de te proposer une solution le plus important écoutez moi bien le plus important quand on est dans cette situation de concurrence de concurrence par rapport au prix on pourrait se dire et ça serait une erreur et c'est ce que font beaucoup de coaches sportifs et beaucoup de salles de sport on pourrait dire on va diminuer nos prix pour se mettre à la hauteur de ce que font les autres parce que s'ils le proposent à ce prix là les gens l'achèteront pas à mon prix c'est vrai que dans un premier temps on peut le voir comme ça mais c'est une hérésie et il ne faut surtout pas faire ça parce que sinon vous vous tirez une balle dans le pied et à un moment donné vous n'existerez plus vous serez sorti du système ce que vous devez faire plutôt que de diminuer vos prix c'est de garder vos prix tels qu'ils sont et à côté de faire monter ce qu'on appelle la notion de la valeur c'est-à-dire la valeur qui est perçue par les prospects alors je peux difficilement vous donner tout le principe parce que c'est des choses que j'apprends que j'enseigne en fait durant 5 heures donc vous voyez là en l'espace de 30 secondes je ne peux pas vous résumer 5 heures mais globalement vous devez vous dire il faut absolument que vous arriviez à trouver des arguments ou des techniques pour faire monter la valeur qui est perçue par les visiteurs par les prospects ceux qui arrivent Mélanie sur ton site internet et qui vont se dire waouh j'ai pas encore le prix mais ça a l'air vachement bien waouh 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 avec success tu connais cet effet waouh tu connais Mélanie le waouh très très anglophone ça c'est cet effet qu'on retrouve dans les magasins Ikea notamment en Europe quand on fait waouh qu'on était venu acheter simplement un petit truc ou juste se balader qu'on repart avec des achats c'est le même principe ils ont fait monter la valeur et donc au bout du compte on achète plein de trucs ben c'est exactement la même chose donc il faut et c'est le dernier conseil que je vous donnerai par rapport à ça trouver des techniques trouver une façon de présenter les choses des arguments qui avant de présenter le prix vont donner à la personne qui vient sur votre site ou qui va venir qui va rentrer dans votre salle une idée de la valeur de ce qu'elle va censé avoir à payer qui va être à la hauteur voire plus haut que votre prix et en se disant ça ça doit valoir au moins 30 dollars canadiens ou 50 dollars canadiens tu vois ça ça doit valoir au moins 50 dollars canadiens j'ai pas encore le prix mais c'est ce que je ressens et quand je vois le prix ah ben c'est pas 50 dollars canadiens c'est 45 dollars canadiens ça vaut la peine hé ça vaut la peine donc je vais y aller et à côté les autres ils auront ils pourront toujours avoir 10 euros ils n'auront probablement pas appris comme toi à faire monter la valeur et c'est ça c'est ça le secret d'une concurrence au niveau des prix c'est tout à fait ça merci Patricia voulait dire qu'elle voulait prendre la main tout à l'heure j'ai vu merci bonjour Nadine bonjour bonjour pour amener un peu mon témoignage j'ai est conforté à faire ce que disait ce que vous disiez c'est que c'est vrai que cette année ben j'ai augmenté mes tarifs et au départ c'est vrai que ça me faisait peur de parce que ben tous les autres concurrents sont beaucoup moins chers que moi et puis finalement je me suis rendu compte que j'ai jamais fait une aussi belle rentrée et je continue encore alors que j'étais une seule en grosse difficulté et en fait parce qu'il faut vraiment vendre autrement et cibler sur la qualité de ce qu'on apporte se différencier des autres en montrant que nous là on fait des cours de qualité qu'on est proche des gens et que c'est pas des cours non plus avec 15-20 personnes en salle c'est voilà 12-15 personnes grand grand maximum quoi voilà et puis du coup aussi j'ai voulu apporter de la qualité dans mes cours ben grâce au concept à tes concepts Nadine puisque j'ai les trois licences club postural ball fighting ball et stretch four voilà et j'en suis ravie parce que comme tu disais c'est vrai que on est très pris parce que moi je suis toute seule plus ou moins à tout faire encore parce que j'ai pas encore les moyens d'avoir beaucoup de coach et c'est vrai qu'on est on a la tête dans le guidon on voit pas les choses on fait toujours la même chose et grâce au concept mais aussi ça nous apporte des chorégraphies aussi toutes faites et du coup quand on a pas trop le temps et bien c'est génial parce que du coup tout est prêt et puis en plus ça nous permet d'apporter de la nouveauté variée et pas avoir l'impression de faire tout le temps la même chose voilà merci beaucoup Patricia pour oui pour ton témoignage avec plaisir juste une chose déjà je te félicite parce que ça m'enchante de t'entendre parler comme ça déjà tu vois je sens que tu nous as dit que c'était pas forcément évident à un moment donné que tu avais des doutes et que là tu avais augmenté tes prix donc tu avais eu le courage parce qu'il faut avoir du courage pour augmenter tes prix c'est pas facile on est d'accord ah oui oui parce que déjà tout le monde dit ah mais là bas c'est pas cher basic fit enfin on peut pas nommer et les autres mais voilà là bas il faut se rendre compte que nous on apporte vraiment de la qualité et qu'on est à l'écoute de nos adhérents c'est un autre esprit un esprit familial convivial on apporte autre chose voilà et bien on dit souvent on dit souvent que le courage on sait on pense souvent que le courage c'est ne pas avoir peur on pense souvent que le courage c'est ne pas avoir peur alors qu'en réalité le courage c'est avoir peur vraiment avoir peur oui mais le faire quand même et c'est ce que tu as fait donc déjà je te félicite merci j'avais une question j'avais une question à te poser autour de ton club quels sont les autres clubs qui proposent au moins un concept postural ball parce que là tu nous parlais des concepts postural ball combien y a-t-il de clubs qui proposent des concepts postural ball autour de chez toi aucun cqfd il y a une association à 15 km d'ici mais qui est sport santé enfin c'est une maison sport santé et elle propose du postural ball mais c'est à 15 km déjà et sinon les autres clubs véritablement clubs non je crois il n'y en a pas et c'est une maison sport santé donc on peut ne pas la rentrer en fait dans le dans la case concurrence c'est pas la concurrence donc là là c'est exactement ce dont on parlait c'est à dire que aujourd'hui autour de toi tu es unique oui donc tu peux te permettre de faire accepter des tarifs qui sont des tarifs plus importants bravo merci oui puis après une fois qu'on a trouvé la différence et ce qu'on veut mettre en place et des choses nouvelles après c'est la communication qui va faire que ça va se faire savoir et qui va amener du monde aussi c'est comment on communique là-dessus sur justement nos atouts en fait puisque c'est des atouts que tu as là tu vois Patricia et je te remercie d'avoir d'être là tu vois tu m'as fait la surprise mais vraiment et d'ailleurs par rapport à ça on crée un événement là au mois de décembre c'est le 9 décembre c'est ça un événement découvert des trois concepts je vais aller dans son club et c'est super vraiment comme tu dis Christophe elle a beaucoup de courage merci j'ai ouvert mon micro bonjour 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 Christophe bonjour Nadine voilà donc moi j'ai je suis dans un cursus un petit peu atypique en fait là je vais intégrer normalement le CQPIF et j'ai en même temps aussi une création d'entreprise en cours donc tout est en place plus ou moins et donc c'est accès sport santé et donc là j'ai vu donc la sophrologie avec Christophe et justement ben là je me pose la question aussi pourquoi pas le concept bol en fait que tu proposes postural ball postural ball pardon oui oui alors tu as dit que tu étais coach sportive c'est ça je suis oui voilà je suis coach sportive je vais intégrer en fait la formation CQPIF d'accord très bien alors oui le postural ball de toute façon à la base en fait moi les trois concepts que je propose là c'est parce que tu me poses la question donc j'en parle mais c'était pas le but de la conférence mais j'en parle les trois concepts que je propose ils ont été mis en place c'est à dire qu'ils soient adaptables et accessibles et adaptés à tous à tout public de 12 ans à 80 ans c'est à dire que non seulement le concept en lui-même est adapté mais aussi on apprend pendant la formation comment adapter si on se retrouve avec dans un cours quelqu'un qui a un problème d'épaule quelqu'un qui a un problème de genou de hanche ben je ne vais pas l'exclure moi le but des concepts c'est que ça soit dans une même séance ben tout public on peut avoir des 12 ans à 80 ans qui viennent dans la même séance et donc du coup ben oui c'est tout à fait sport santé et c'est pour ça que j'ai appelé mon école de formation NG Sport Santé c'est pas juste pour faire bien et dire être dans l'air du temps du sport santé qui veut tout dire et rien dire entre guillemets mais c'est vraiment parce que c'est vraiment axé là-dessus en termes de concept de méthode je parle de méthode en termes de méthode mais aussi de formation c'est à dire qu'on apprend la méthode dans la formation mais on apprend aussi comment comment l'adapter à tout le monde adapter les exercices ou la méthode je peux dire quelque chose Christophe Nadine ? ah super en fait c'était par rapport à l'intervention tout à l'heure de Mélanie du Québec il y a une vidéo qui est sur ta chaîne Christophe et que j'encourage à ce qu'elle regarde c'est une vidéo sur les neurosciences et en fait l'invité qui intervient explique super bien ce thème de valeur ça va vraiment t'aider Mélanie par rapport à cette notion de prix et de valeur donc voilà c'était pour mettre en avant la vidéo qu'il y a sur ta chaîne Christophe alors c'est un des webinaires que l'on a fait c'était avec un homme ou une femme ? avec un homme et en fait il explique cette notion de valeur qu'on transforme les gens qu'on amène quelque chose c'est vraiment comme si les gens étaient en souffrance et qu'on est là pour les faire sortir de la souffrance et j'y vais forêt dans les termes mais ce que je veux dire c'est que c'était ça et c'est plus combien ça coûte c'est parce qu'on amène de la valeur aux gens on n'amène pas autre chose que ça et il l'explique très très bien et du coup ça peut vraiment aider lorsqu'on veut justifier quelque part un tarif élevé comme tu l'as dit Patricia juste avant c'est que tu amènes quelque chose de différent une ambiance une convivialité de la qualité des cours différents voilà oui alors c'est effectivement merci Christelle c'est un webinaire qu'on a fait il y a quelques semaines avec Dorian Martinez qui est psychologue plus fort c'est ça et je viens de vous mettre le lien là dans la conversation regardez vous avez le lien Dorian Martinez vous avez juste à cliquer dessus hein Mélanie tu dois pouvoir cliquer dessus directement te retrouver sur tous les webinaires et tu vas voir celui de Dorian Martinez qui est exceptionnel d'ailleurs je suis je me suis inscrit je suis une de ces formations là comme disait Nadine tout à l'heure on se continue on continue à se former régulièrement c'est indispensable dans notre métier donc on continue à se former régulièrement et là c'est une c'est une formation sur la préparation mentale c'est ma deuxième formation en préparation mentale que je fais sur ces deux dernières années là et je suis sa formation c'est une pépite oui puis après si vous voulez Christophe aussi fait beaucoup beaucoup de webinaires si vous allez sur ses réseaux sociaux ou sur son site vous verrez qu'il propose beaucoup de webinaires qui peuvent vous intéresser justement pour comprendre les choses ou pour faire évoluer tous vos savoirs et vos compétences aussi merci en tout cas à tout le monde d'avoir participé c'était très intéressant et c'est moi c'est ma première conférence en ligne en tout cas je voulais tous vous remercier pour votre présence n'hésitez pas à nous recontacter en dehors donc vous avez ça sera en replay vous aurez nos coordonnées aussi sur le replay donc n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit Christophe je voulais vraiment vraiment te remercier pour vraiment tout ce que tu apportes pour ce milieu pour ce secteur tout ce que tu m'apportes aussi et pour nous on se connait depuis maintenant un petit peu quelques années on se suit régulièrement et puis voilà je pense que c'est bien qu'on ait fait ça ensemble aujourd'hui donc voilà donc si tu veux me donner le petit mot de ta fin de la fin je t'écoute on t'écoute déjà merci Nadine merci pour ta confiance c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît et on se voit de façon épisodique sur tous les événements fitness à chaque fois on fait une photo sur chaque événement fitness avec ton équipe depuis des années des années des années c'est notre routine c'est beaucoup de plaisir en fait d'être là aujourd'hui et merci beaucoup de m'avoir invité pour pouvoir aider aussi peut-être en premier grand je sais pas des idées peut-être une façon de voir les choses pour faire bouger enfin bouger notre secteur d'activité merci déjà à toi merci à vous et si je peux vous dire quelque chose c'est que si déjà vous étiez là aujourd'hui en direct ou si vous regardez ce webinaire et si vous l'avez regardé jusqu'au bout c'est que vous êtes dans le bon état d'esprit c'est-à-dire que vous avez le mindset l'état d'esprit qui fait que aujourd'hui vous vous intéressez aux choses et c'est déjà de la culture qu'on a apporté aujourd'hui c'est déjà un échange on n'a pas forcément la parole ultime mais on a nos points de vue qui peuvent vous aider parfois à voir les choses de façon un petit peu différente de la routine donc merci merci à tous d'être restés jusqu'au bout merci d'avoir pu écouter d'avoir échangé c'est énorme de pouvoir avoir ces opportunités ça fait bouger ça fait bouger des lignes ça fait bouger la façon de voir ça fait bouger les états d'esprit et ça c'est un grand début donc tous ensemble on continue à faire monter le niveau français merci à vous tous voilà et le dernier mot de la fin on vous souhaite le meilleur pour la suite que tout vous réussisse et puis que vos objectifs voilà prospèrent voilà tout ce que vous mettez en place voilà merci beaucoup d'être venu au revoir à bientôt merci à bientôt